Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Concrètement, il s'agissait pour le joueur de traverser les 22 pièces de la maison, comportant chacune une énigme à résoudre. Puzzle, labyrinthe ou jeu de mots devaient être résolus dans un ordre précis afin d'ouvrir toutes les portes et découvrir les événements tragiques racontés par les fantômes des victimes de Stauff. En cas de blocage, un livre d'astuces était accessible directement dans le jeu et permettait même de passer les énigmes les plus corsées. Pour l'anecdote, il était aussi possible d'accéder directement à l'ensemble des pièces en utilisant le cheat code Zafod Bibelbrox, du nom d'un des personnages du Guide du Routard Galactique de Douglas Adams. Une bonne partie de l'ambiance du jeu provenait des musiques MIDI mémorables du compositeur George Alistair Sanger, aussi appelé The Fat Man, dont le portrait apparaît brièvement dans le jeu et que l'on pouvait écouter via les pistes audio du CD d'installation. La réalisation soignée et la technique novatrice du jeu en feront un gros succès avec plus de 2 millions de copies vendues et incitera les joueurs à s'équiper massivement en lecteur de CD-ROM. A noter qu'une version pour la console CDI de Philips existe et bénéficie d'une qualité vidéo encore meilleure que sur PC. Malheureusement, la faiblesse technique de cette console en matière d'interactivité imposera aussi la simplification voire la suppression de certaines énigmes, remplacées par des vidéos parfois d'un goût douteux. Mise en chantier juste après le lancement du premier épisode, The Eleven's Hour, suite officielle de Seven's Guest, connaîtra un développement chaotique et ne sortira que fin 1995. Techniquement plus abouti, le jeu tenait sur 4 CD et bénéficiait d'un meilleur rendu vidéo à 30 images par seconde grâce à l'optimisation de la compression Groovy, supportant maintenant les palettes de couleurs étendues sur 16 bits. L'histoire se déroule 70 ans plus tard et met en scène le journaliste de télévision Carl Dennings, qui est parti à la recherche de sa collègue Robin Morales, disparu lors d'une enquête sur la maison hantée de Stauff. Plus adulte, l'histoire se révélera assez malsaine dans son développement et comportait quelques séquences gore ou sexy que nous ne révélerons pas ici. Le gameplay n'a pas changé, mais les puzzles sont maintenant plus variés et complexes, tout en restant extrêmement originaux. Ils se doublent d'une chasse au trésor, ou plutôt aux objets dissimulés dans chaque pièce du manoir. Décrit par Stauff via des énigmes apparaissant sur l'ordinateur personnel du héros, ce sera au joueur de les retrouver. C'est aussi sur cette interface que l'on pourra accéder à la carte ou aux vidéos débloquées et obtenir des indices sur chaque énigme rencontrée. Ça fait 7 heures, bien entendu. Anagrammes, messages cryptés ou à double sens, rien ne sera épargné au joueur qui aura fort à faire vu la diversité des objets présents dans la vieille demeure. Encore une fois, l'ambiance du jeu est très bien rendue, et l'aspect décati des décors donne vraiment l'impression que beaucoup de temps s'est écoulé depuis les événements du premier épisode. Si le côté musical est toujours aussi soigné, on regrettera quand même un doublage français très moyen, et surtout les railleries incessantes de Stauff qui le rendent très rapidement horripilant. T'as une cervelle de limace, et la gueule qui va avec ! Malgré la présence d'un sympathique making-of inclus dans le jeu, The Eleven's Hour se révélera décevant au niveau des ventes, certainement dû à sa trop grande difficulté et à son installation tatillonne sous DOS, alors que Windows 95 venait d'être lancé. Cet échec amorcera malheureusement les débuts de la chute de Trilobite. Désirant reconquérir une cible plus jeune après le semi-échec de Eleven's Hour, Trilobite sort clandestini en 1996. Ce jeu, que l'on pourrait décrire comme un Seven's Guest pour enfants, nous propose d'incarner un jeune froussard ayant hérité d'un château écossais plein de fantômes, et qui devra lever la malédiction qui pèse sur sa famille. Le déroulement de l'aventure est présenté sous forme de longues séquences vidéo mélangeant dessins animés et décors 3D. Pour l'anecdote, parmi les portraits hantés du manoir, on peut reconnaître le programmeur Graham Divine, lui-même d'origine écossaise. Les personnages et l'ambiance décalée du jeu n'arriveront pas à masquer une baisse sensible du budget qui se traduira à l'image par un passage au déplacement par écran fixe. Ce sera la cause de gros problèmes d'orientation pour naviguer d'une pièce à l'autre, et ce malgré l'ajout d'une icône qui permettait de revenir dans le dernier couloir traversé lorsqu'on était bloqué. Si les puzzles restent intéressants, un sentiment de déjà-vu se fait clairement ressentir. On retrouvera aussi le principe des mots à deviner via des charades pour ouvrir certaines portes. De ce côté, l'utilisation du dialecte écossais en VO uniquement ne rendait pas la tâche facile aux joueurs, bien qu'un dictionnaire spécifique soit accessible dans le jeu. Clandestini n'arrivera pas à trouver son public et sa distribution limitée en fera un échec commercial qui scellera le destin de Trilobite. Au cours de l'année 1997, plusieurs projets en développement chez Trilobite ne virent jamais le jour. Finalement, après la sortie d'une atroce compilation de leurs anciens puzzles intitulés Uncle Henry's Playhouse, la société fit faillite en 1998 suite à un clash entre ses fondateurs. Rob Landeros partit réaliser des thrillers vidéo interactifs via sa société Aftermath Media, tandis que Graham Devine participa au développement de Quake 3 Arena, Doom 3 et Halo Wars. Il travaille actuellement pour Apple. Aujourd'hui, Seven's Guest et Eleven's Hour restent encore très appréciés d'une petite communauté de fans de jeux de réflexion par leur aspect novateur pour l'époque. Mais si des rumeurs concernant un troisième volet en 3D temps réel ont régulièrement fait surface, aucun de ces projets n'a jamais abouti. Sous-titrage Société Radio-Canada COME BACK! F U 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